Je vais me demander 20 000 francs au livreur, 20 000 francs au livreur comme un taxi, sauf qu'un taxi, pour pouvoir mettre sur pied un taxi, c'est minimum, minimum 6, 7 millions, pour pouvoir mettre un service de livraison avec un livreur, minimum, minimum 450 000 francs, 450 000 francs, un service de livraison, 7 millions, 6 millions, un taxi. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique, je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, de business, d'immobilier et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous demande quelques petites choses, activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, mais qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous ! Mais valeureux ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un business, vraiment un business qui vaut son pesant d'or. C'est le business de la livraison. Voilà, c'est le business de la livraison. C'est un business où vraiment on gagne beaucoup d'argent, mais c'est un business où il y a beaucoup d'amateurisme aussi. Il y a beaucoup d'amateurisme aussi. Donc, si vous venez et que vous vous lancez dans ce business-là, et que vous faites un système qui est très professionnel, vous allez devenir milliardaire. Vous allez devenir milliardaire, je vous assure, mais valeureux. Bien. De façon générale, une moto, les meilleures motos pour pouvoir faire la livraison, je le parle en tant que personne expérimentée, puisque je fais des livraisons pour mon restaurant. Donc, les meilleures motos pour faire de la livraison en général, ce sont les KTM. Voilà. Les KTM, les PO-RK. En général, une moto de ce type-là coûte, avec tous les papiers faits, vous pouvez l'avoir autour de 400 000, 450 000 francs. 400 000, 450 000 francs. Bien. Cette moto-là, il va vous falloir un livreur. Voilà. De façon générale, avec les livreurs, vous avez deux possibilités. C'est soit vous les salariés, ils sont payés, ou ils sont payés, ils sont les salariés. Ce que je vous déconseille fortement, parce que, si vous les salariés, ou peut-être vous pouvez leur donner le SMIC, et leur donner aussi une commission sur la course. Voilà. Vous pouvez faire ça. C'est incitatif à ce qu'ils vous rapportent beaucoup de clients. Donc, vous pouvez faire ça, ou carrément même, il y a la possibilité aussi de leur dire, moi, je veux, par exemple, par jour, moi, je veux 15 000 francs. Voilà. Moi, je veux 15 000 francs. C'est toi qui payes l'essence, et le surplus, là, c'est pour toi. Voilà. Le surplus, c'est pour toi. Vous pouvez également leur dire ça. Voilà. Ou vous ne dites pas ça, ou vous les payez, mais vraiment, pourcentage à la commission. Voilà. Donc, il y a différentes formules pour pouvoir faire les livraisons. Différentes formules pour pouvoir payer les livreurs. Voilà. Donc, une fois que vous avez la moto, vous avez les motos, parce que je vous conseille d'avoir plusieurs motos. Vous pouvez commencer avec deux, trois, quatre motos. Ça va vous faire un budget d'un peu moins de 2 millions. Voilà. 2 millions. Une fois que vous commencez avec ça, et que, par exemple, vous avez demandé par jour 15 000 francs. 15 000 francs par jour, on va dire, on travaille 6 jours dans la semaine. 6 000, tous 6 jours dans la semaine, 15 000 francs. Ça va vous faire 90 000 francs dans la semaine. Voilà. 90 000 francs dans la semaine. Dans le mois, vous avez 360 000 francs. 360 000 francs par mois. Voilà. 360 000 francs par mois. Et là, toutes les charges sont déjà passées. Toutes les charges sont déjà passées. C'est-à-dire, vous avez déjà payé les livreurs. L'essence n'est pas comprise. Ce que vous pouvez faire sur ces 300 000 francs-là, vous pouvez prendre 60 000 francs pour pouvoir entretenir la moto. Parce que l'entretien de la moto, c'est hyper, hyper important si vous voulez que votre moto dure un certain temps. Vous pouvez même proposer au livreur pour qu'il entretienne bien la moto. Au bout, par exemple, d'une année, au bout d'une année, vous lui donnez la moto. Voilà. Vous lui donnez la moto. Tout ça, c'est des petites techniques pour que le livreur, il fasse attention avec la moto. Il fasse attention parce que ça aussi, c'est très important. Si vous avez des livreurs qui font ce qu'ils veulent et qui ne se sentent pas liés, vous allez avoir toujours des pas. Vous allez avoir des motos, bien qu'elles soient nouvelles, des motos où l'entretien va demander beaucoup. Donc, comme ça, il faut que le livreur ait un intérêt à pouvoir garder la moto en bon état. Donc, ça, c'est une petite astuce. Bien. Une fois que vous avez le livreur, vous avez la moto, vous avez comment vous rémunérez votre livreur, sachez que de façon générale, en Côte d'Ivoire, les livraisons sont payées au kilomètre. Voilà. En général, au kilomètre, on fait entre 300 et 500 francs le kilomètre. Voilà. En 300 et 500. Vous-même, je vous donne ces données-là pour que vous voyez à quel point ça peut être juste ce business-là. Voilà. En 300 et 500 francs, 500 francs au kilomètre. Bien. Ce que vous allez faire aussi, il faut que vous preniez un opérateur ou une opératrice pour pouvoir coordonner. Parce que c'est là l'un des défauts importants des livraisons dans nos pays, en Côte d'Ivoire plus particulièrement. C'est qu'en fait, le client, le client et la compagnie ou la personne qui fait les livraisons, il y a toujours des couacs. Il y a toujours des couacs. Les horaires ne sont pas respectés. La personne ne sait pas quand son colis va venir. Donc, c'est impératif qu'il y ait une personne qui fasse la liaison entre le client et entre le chauffeur. Voilà. Le client, le chauffeur. Voilà. Lorsque le livreur, il va par exemple, c'est pour des colis là, vous avez votre planning. Là, tu vas aller livrer tel client. Ensuite, tu vas livrer tel client. Tu vas aller avec tel client et ainsi de suite. Et vous donnez des horaires de livraison. C'est-à-dire, on évalue qu'à cette période-là, il n'y a pas trop d'embouteillage. Donc, pour aller dans tel quartier d'Abidjan, ça va te revenir à temps. Voilà. Ça va te revenir, ça va te mettre, pardon, ça va te mettre un certain temps. Voilà. Et donc, aux alentours de ce temps-là, il faut que vous appelez le livreur pour savoir mais t'es où par rapport à la commande. Et vous appelez aussi le client parce que ça, ça arrive beaucoup. Les clients, quelquefois, ils oublient. Voilà. Quelquefois, ils oublient ou ils font quelque chose d'autre. Et le livreur est obligé d'attendre pendant très longtemps. L'attente que le livreur, le client a fait avoir à ce livreur-là, ça va faire que la prochaine livraison va prendre aussi du retard. Donc, c'est très important la coordination. Quand je vous dis, c'est un boulot pour les gens qui sont organisés. Ici, là, les gens se peignent beaucoup de livraisons parce que les gens ne sont pas organisés. Il n'y a pas de coordination entre les personnes qui vont faire les livraisons et puis le livreur. Donc, il vous faut impérativement quelqu'un qui va faire la coordination. Si vous avez une équipe de livraison où c'est bien coordonné, où c'est bien organisé, tout le monde va vous connaître comme ceux-là. Ils sont hyper bien organisés. Ils respectent les horaires. Et là, c'est jackpot quoi. Là, c'est jackpot. Là, vous pouvez avoir vraiment votre portefeuille client, ça va être rempli. Votre portefeuille client, ça va être rempli. Je vous ai dit, vous pouvez demander 15 000 francs au livreur, mais si vous êtes une compagnie, si vous êtes une société où c'est bien organisé, vos livraisons sont bien organisées, vous pouvez même demander 20 000 francs au livreur. 20 000 francs au livreur comme un taxi. Sauf qu'un taxi, pour pouvoir mettre sur pied un taxi, c'est minimum, minimum 6-7 millions. Pour pouvoir mettre un service de livraison avec un livreur, minimum, minimum 450 000 francs. 450 000 francs au service de livraison, 7 millions, 6 millions, un taxi. Vous-même regardez, vous-même regardez. Simplement, les livraisons, vraiment, c'est la coordination. C'est-à-dire, ça, il ne faut pas manquer la coordination. Si vous ne manquez pas la coordination, c'est jackpot pour vous quoi. C'est jackpot pour vous. En parlant de jackpot pour vous, je parle parce que j'ai, moi aussi, j'ai des livreurs, évidemment, pour mes pizzas, j'ai des livreurs. Et pour mes plats, parce que les pizzas, parce qu'on fait plein de plats africains, européens, des pizzas éventuellement. Donc, je connais un peu ce que c'est que la livraison. Je connais un peu bien le service de la livraison. Mais à côté de ça, j'ai un ami où lui, il livre toutes sortes de colis. Il livre toutes sortes de colis. Donc, c'est quelqu'un, vraiment, qui est très, 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 très au fait. Il est très au fait de tout ce qui est service de livraison. C'est une personne qui est vraiment très efficace dans son service, dans sa société. Donc, ça fait qu'il me dit par mois, avec la livraison. Mais lui, il a beaucoup de motos. Il a beaucoup de motos. Il a une vingtaine de motos. Voilà. Il a une vingtaine de motos. Et il a même un service de mécanicien qui, pour ses motos, moi également, pour l'entretien, on a un service de mécanicien. Ça, c'est très important. Il faut avoir un service de mécanicien qui va s'occuper de vos motos. Voilà. Et il me dit, mon ami là, me dit que, lui, par exemple, par mois, avec son service de livraison, écoutez bien, il m'est valeureux. Tellement le business est ajouté. Écoutez bien comment il peut se faire par mois. Il peut gagner plus de six millions avec ses vingt motos-là. Six millions par mois. Quand il a fini de payer toutes ses charges, ce qui revient dans sa bouche, six millions par mois. Donc, c'est vraiment un business, un business qui peut rapporter gros. Surtout que les villes sont en train de s'étendre. Les gens ont besoin de pouvoir avoir accès à plein, plein de choses. Donc, la livraison, c'est un business qui va de plus en plus se développer dans nos contrées. Donc, mes valeureux, c'est un business auquel vous devez également penser. Vous devez également vous lancer. C'est un business où, si, comme je vous dis, vous êtes organisé, si vous êtes quelqu'un de méthodique, si vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui comprend qu'il ne faut pas être un amateur. Voilà, il faut vraiment bannir, il faut bannir l'amateurisme. C'est un business où vous pouvez vous faire vraiment beaucoup d'argent. Pour pouvoir avoir les clients pour la livraison, évidemment, Internet, Internet, les réseaux sociaux. Ça, voilà, c'est les réseaux sociaux. Le bouche à oreille par rapport à vos performances, par rapport au fait que vous n'êtes pas des amateurs. Ça aussi, c'est un point pour pouvoir avoir des clients. Voilà, donc, mes valeureux, le business de la livraison, c'est un business vraiment qui vaut son pesant d'or. C'est un business que je vous incite fortement à faire, mais simplement, il faut que ce soit de manière professionnelle. N'oubliez jamais, j'insiste sur ça, parce que toutes les sociétés qui ont des difficultés, c'est parce qu'ils manquent de professionnalisme. C'est parce que les gens qui sont les devants, les têtes de proue de ces sociétés-là, manquent de professionnalisme. Ils ne comprennent pas que le professionnalisme, c'est ce qui te permet d'avancer, c'est ce qui te permet de croître. C'est ce qui fait que ta société est bien vue et ta fausseté a un capital de confiance qui fait que tu as beaucoup de clients. Voilà, tu as beaucoup de clients, donc, mes valeureux, c'est hyper, hyper important. De le faire dans un esprit de professionnalisme, de professionnalisme. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Je dis toujours qu'en Afrique, nos mises de départ sont extrêmement faibles. Mais le problème, c'est le professionnalisme. Notre vrai problème, c'est le fait que nous ne sommes pas des professionnels. Nous ne faisons pas les choses de manière professionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que les mises de départ sont basses. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Occidentaux, les Chinois, qui sont des gens plus professionnels, on leur apprend à professionnaliser, à perfectionner les choses. Donc, quand ils viennent dans nos pays, ils prennent tout. Ils prennent tout par rapport à nous qui travaillons, débrouillés, débrouillés. On ne travaille pas en essayant de professionnaliser, en essayant de mettre des mécanismes, en essayant de s'organiser. Voilà. Donc, mes valeureux, je vous incite vraiment à aller dans ce business. C'est un business où on peut se faire vraiment beaucoup d'argent si on est, comme je vous ai dit, si on est hyper, hyper organisé. Mes valeureux, c'était ma vidéo du jour. Voilà, ma vidéo du jour. Je vais donc terminer cette vidéo en vous disant que l'Afrique est un continent avec plein, plein d'opportunités. Ça dit des petites choses que tu regardes, tu dis, mais ça, ça ne vaut rien, ça, c'est rien. C'est des trucs dans lesquels il y a beaucoup d'argent. C'est des trucs dans lesquels, je vous ai dit, taxi, 7 millions, livraison, 450 000 francs. 450 000 francs. Donc, la mise de départ est extrêmement faible pour des gains qui peuvent être équivalents, qui peuvent équivaloir, pardon, à ceux qu'on pourrait avoir avec un taxi. Vous comprenez ? Mais, il faut l'organisation. Il faut l'organisation si vous voulez vraiment décrocher de gros lots avec ça. Bien, je vais vous dire vraiment pour terminer cette fois-ci ma vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.